à vous la parole mademoiselle alors je te rappelle tu décris ce que tu vois à la limite presque comme si tu la décrivais à quelqu'un qui ne la voit pas d'accord il faut vraiment bien la décrire d'abord le premier plan, l'arrière plan qu'est-ce qu'on voit éventuellement ce qu'on ne voit pas bien que peut-être tu n'arrives pas parfaitement à reconnaître et c'est intéressant parce que ce que tu ne reconnais pas exactement ou ce que tu n'es pas sûr tu pourras extrapoler c'est peut-être ça, c'est peut-être ça ça veut dire ci, ça veut dire ça tu peux la décrire, nous dire pourquoi tu l'as choisi d'abord la décrire et dans la foulée on commencera à commenter je te poserai des questions sachant que tu es la première élève à la choisir donc très sincèrement je la découvre avec toi je ne l'ai pas préparée spécialement parce que les jurys n'auront pas de corriger donc on y va je découvre cette photo en même temps que vous ce qui sera d'ailleurs peut-être le cas de certains jurys à vous la parole alors d'abord je vais expliquer pourquoi j'ai choisi cette image j'ai choisi cette image parce que entre les deux après avoir réfléchi j'ai trouvé que c'était une qui marquait particulièrement l'actualité sachant que la politique vaccinale également mais c'est vrai que les événements marquants qui ont marqué ces derniers mois m'ont beaucoup affectée et m'ont beaucoup touchée alors cette image sur cette image quand tu dis les événements ces derniers mois tu parles de quoi ? la guerre en Ukraine l'entretien c'est explicite d'accord les événements ces derniers mois t'ont beaucoup touché je ne sais pas de quoi tu parles les événements en Ukraine ok explicite il faut être très concrète dire de manière ce que tu ne dis pas le jury ne l'aura jamais entendu d'accord vas-y continue donc sur cette photo qui est prise d'un point de vue du photographe qui a été très centré sur un personnage en particulier on observe au premier plan cet homme qui a une main dans une poche et l'autre qui fume une cigarette avec situé à sa gauche à sa droite visiblement des caisses alors on peut je pense que c'est du matériel de guerre puisqu'il se trouve dans une espèce de tranchée ou d'un endroit où il serait habilité à faire la guerre le fond est un peu flou on ne voit pas vraiment ce qu'il s'y passe toutefois l'ensemble reste tout de même assez sombre c'est plutôt une image qui reste avec beaucoup d'ombre beaucoup de assez peu de luminosité finalement à part peut-être une lumière qui vient de la droite alors je pense que la photo aurait pu être utilisée dans une image d'actualité mais j'ai tendance à penser que ça aurait pu également faire partie d'un journal d'opinion puisque quand même la photographie a l'air très centrée sur ce personnage là qui fume une cigarette qui regarde un peu ailleurs qui regarde peut-être sur le champ de bataille ou peut-être ce qui se passe ce qui est très intéressant en fait la première image qui m'est venue à l'esprit c'était celle de la guerre en Ukraine évidemment mais j'avais également cette image de la guerre d'Afghanistan entre 1979 et 1989 ça m'est venu à l'esprit peut-être parce que j'ai regardé un film très récemment qui s'appelait Living Afghanistan et qui m'a marqué et c'est aussi peut-être pour cette raison alors quel est le point commun entre les deux guerres ? pardon ? quel est le point commun entre les deux guerres ? déjà c'était des guerres la guerre en Ukraine a été déclenchée par la Russie et la guerre en Afghanistan a été déclenchée par l'URSS c'était une ingérence soviétique d'accord mais je ne vais pas supposer que c'est la guerre en Ukraine pardon ? je vous propose de supposer parce que c'est le cas qu'il s'agit de cette photo c'est la guerre en Ukraine d'accord elle a été prise tout récemment en Ukraine d'accord alors continuez alors je pense alors qu'est-ce que peut nous dire cette photo l'attitude du l'intérêt c'est qu'un photographe j'insiste toujours sur le fait que le photographe a pris la photo dans une intention précise oui il a trouvé que c'était intéressant de la prendre une agence de presse l'a diffusée un média l'a choisie oui et Spoh l'a choisie aussi pour vous la proposer en commentaire oui donc il y a des choses à raconter oui donc l'attitude qu'est-ce que ça peut être à quel moment on est qu'est-ce qu'il peut penser qu'est-ce qu'il peut regarder d'accord vas-y alors son attitude elle est très elle est très marquante surtout son regard qui est porté vers un horizon on ne sait pas où il regarde et puis son attitude de fumer cette cigarette dans une situation qui est aussi grave ça peut nous faire penser peut-être à cet équilibre qu'il y a et puis entre le quotidien qui a été marqué très durement par cette guerre en Ukraine et puis cette guerre cette participation collective à la guerre alors il peut s'agir je pense qu'il peut s'agir d'un soldat ukrainien mais il peut également s'agir d'un civil puisque au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine les hommes les hommes ukrainiens âgés d'une certaine tranche d'âge je ne le rappelle plus exactement mais ils devaient rester dans leur pays pour combattre alors c'est peut-être un volontaire un volontaire civil qui a choisi de se battre c'est aussi pour cette raison d'ailleurs que je la trouve marquante et qui marque un certain des équipes enfin un certain bouleversement dans ces villes-là c'est-à-dire que ces gens qui étaient qui avaient une vie qui était à peu près banale enfin banale qui avaient une vie quotidienne etc. se sont retrouvés tout à coup plongés dans cette guerre et donc ce mouvement qu'il a avec sa main c'est sans doute c'est un geste habituel c'est un geste quotidien sans doute qu'il effectue D'accord le fait qu'on ait quelqu'un comme ça restons effectivement sur son geste cette cigarette il a l'air vous deviez caractériser son attitude il est quoi il est tendu inquiet détendu relax c'est un moment de pause c'est un moment de concentration c'est un moment de combat j'ai l'impression que c'est un moment de pause peut-être entre des combats qu'il effectue alors peut-être qu'à ce moment-là l'armée l'armée ennemie n'est pas sur le terrain donc peut-être qu'il prend le temps de se poser et quel qualificatif vous donneriez un ou deux adjectifs pour le caractériser euh là je pense que il est alors dans un premier temps d'abord il est tendu tout simplement parce que il vous fait dire qu'il est tendu il faut toujours dire pourquoi alors pourquoi il vous paraît tendu il me paraît tendu d'abord par son regard on a l'impression on a l'impression on ne sait pas on ne sait pas ce qu'il regarde puisque le photographe a choisi justement de prendre cet angle de vue très précis donc on ne sait pas ce qu'il regarde on ne sait pas vers quoi son regard se dirige euh et il me paraît tendu et puis à la fois inquiet peut-être inquiet justement parce que il appréhende ce qui va se passer peut-être qu'il appréhende les événements qui vont suivre euh d'ailleurs si c'est un événement très récent l'ensemble des soldats et puis l'ensemble de la communauté internationale appréhendent les événements qui vont suivre en Ukraine d'accord et d'accord et cette attitude ok il apparaît tendu inquiet et en même temps la main dans la poche la cigarette au bec euh oui en même temps parce que la photo elle est prise peut-être dans un livre si on en parlera après donc en même temps il peut être quoi euh il est quand même assez étrangement calme il est calme il est même détente oui enfin en tout cas moi je découvre la photo avec vous effectivement il a ce côté effectivement tendu dans son regard hein il regarde quelque chose peut-être aussi assez déterminé euh et en même temps il est calme il a pas l'air franchement inquiet non plus vous dites inquiet en tout cas il est calme en tout cas il est pas dans un état de panique ou quoi que ce soit d'accord donc ça ça me va bien et tout à l'heure d'ailleurs je fais une petite pause t'as évoqué dans la même phrase son regard sa cigarette développe chacun d'entre eux parce que tu vois donc tu parles du regard allons-y passe un petit moment sur le regard et après passe un petit moment sur la cigarette la main dans la poche ok comme ça t'as des thèmes à développer ok très bien donc effectivement il a l'air plutôt calme et détendu euh qu'est-ce qu'il a autour de lui qu'est-ce que ça vous inspire ces espèces de caisses ou de boîtes euh d'abord j'ai l'impression que c'est du matériel de guerre donc comme je l'ai dit au début je pense qu'il y a entreposé peut-être des armes ou euh des tu peux imaginer beaucoup de choses effectivement oui oui tout à fait on peut imaginer beaucoup de choses on peut donc d'abord des armes et puis ça peut être ça peut être d'ailleurs du matériel de guerre et ça peut être également du matériel de soins ça peut peut-être être des des vivres ou tout un tas de choses euh d'accord on va imaginer peut-être que ce soit du matériel de soins ou du matériel de guerre qu'est-ce que vous pouvez nous en dire comment tu peux extrapoler sur ce sujet-là d'où ça vient qu'est-ce que c'est et ainsi de suite euh alors il y a deux il y a deux options soit c'est du matériel ukrainien donc si c'est la guerre en Ukraine comme c'est la guerre en Ukraine ça peut être d'abord des tout ce matériel ukrainien et puis d'un autre côté ça peut également être le matériel qui a été envoyé par l'Occident par tous les pays d'Europe et les Etats-Unis le Canada etc tout le monde occidental qui a envoyé à la fois de l'argent mais également du matériel de guerre des tanks des qui ont des armes voilà beaucoup de choses d'accord très bien oui tout à fait d'accord toujours hein regarde les détails utilise tout pour extrapoler imaginer toi qui en plus qui aime écrire tu peux imaginer des choses par exemple là on le voit tu vois on a commenté le personnage lui-même on a commenté les caisses autour qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on voit aussi sur lequel tu peux peut-être commenter ou imaginer ou même extrapoler ou avoir des hypothèses qu'est-ce qu'on voit aussi le cadre peut-être le cadre général et et puis alors le cadre général qu'est-ce qu'on n'a pas décrit encore sur quoi tu n'as pas fait de commentaire l'arrière-plan l'arrière-plan c'est quoi l'arrière-plan l'arrière-plan alors c'est très flou parce que le photographe a choisi justement de en gros ça là c'est quoi j'ai l'impression on ne sait pas exactement ce que c'est mais globalement on peut voir de quoi il s'agit mais je j'ai l'impression alors j'ai l'impression que c'est une tranchée et puis j'ai l'impression que c'est une une rivière ou quelque chose qui coule d'accord et on ne voit pas du tout la même chose effectivement mais ce n'est pas grave tu peux penser à une rivière moi j'ai plutôt l'impression tout simplement mais parce que c'est tellement évident que tu ne le dis pas il faut dire les choses évidentes pour moi c'est une sortie c'est un accès ah oui bah oui comme tu dis ah oui bah oui mais tout est il faut être donc quelque part on a une sortie on a quelque chose derrière lui un chemin qu'est-ce qu'on peut en dire qu'est-ce que ça te fait qu'est-ce que tu peux avoir envie de dire à ce sujet là alors la sortie ça m'inspire peut-être cette alors j'ai cette impression que lui il est tourné vers la guerre et puis que derrière il y a cette porte de sortie avec cette lumière et que lui alors déjà le fait qu'il soit dans l'ombre ça marque déjà un premier élément et puis le fait qu'il y ait cette porte de sortie derrière ça montre que lui est impliqué dans la guerre puisqu'il a le regard tourné vers cette guerre là et qu'il n'est pas tourné vers cette sortie là vers cette cette fin de cette fin de guerre d'accord la sortie pour vous ça peut être une fin de guerre d'accord ok très bien ça pourrait être quoi d'autre si vous prenez cette sortie le soldat ça serait quoi ce serait peut-être un moyen d'échapper à cette guerre d'accord un moyen d'échapper un moyen de fuir aussi on peut l'interpréter de plusieurs manières y échapper fuir d'accord toujours se poser la question qu'est-ce que pense le photographe pourquoi il prend la photo comme ça pourquoi il l'a diffusée à votre avis qu'est-ce qu'il sert qui prend la photo déjà toujours se poser la question ou parfois quel genre de personne peut prendre la photo et pourquoi il l'a prise comme ça pourquoi il a prise cette photo est-ce qu'il a un but ou pas à ton avis alors déjà c'est un journaliste de guerre qui s'est donc rendu sur le terrain à la manière des journalistes mais d'ailleurs il y avait déjà des journalistes dans le Donbass à partir de 2014 mais là c'est un journaliste qui s'est vraiment rendu sur le terrain qui est au plus près des soldats alors je pense qu'il a voulu un peu montrer ce côté touchant et ce côté déplacé de la guerre parce que finalement ce regard qui est porté sur cet homme en particulier ça montre beaucoup de choses et d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas que ce photographe-là ait capturé peut-être des moments de vie et des instants de la vie des soldats d'autres d'autres exemples de soldats d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de photographes de guerre qui centrent peut-être leur point de vue sur une personne d'accord pour terminer c'est un peu personnel si vous disiez en gros ce soldat cette photo c'est une allégorie de l'Ukraine vous diriez quoi ? alors c'est d'abord parce que je pense quand on dirait l'allégorie de l'Ukraine moi je pense vraiment à la guerre dans le Donbass qui sévit depuis 2014 d'ailleurs on l'a appelée la guerre oubliée puisqu'elle a fait 14 000 morts et il y avait une espèce d'oubli de cette guerre générale et là tout d'un coup le fait qu'il y ait cette offensive russe ça rappelle ça ravive certaines plaies dans toute cette partie est de l'Ukraine et ça rappelle quand même ce quotidien qui a été celui de tous les combattants ukrainiens mais d'ailleurs pro-russe ou pro-ukrainien dans cette Ukraine qui est maintenant sous le feu des Russes d'accord très bien on peut s'arrêter là ok donc très bien tu vois il y a des choses à raconter moi je découvre la photo je suis assez d'accord avec toi sur un certain nombre de choses moi j'ai un sentiment mais c'est personnel quelque part ce soldat il est un peu comme l'Ukraine c'est-à-dire à la fois il est déterminé quand même dans son regard il est inquiet effectivement il a raison d'être inquiet mais en même temps il est calme c'est-à-dire qu'il est là il est bien posé les jambes bien ancrées et moi je vois ça comme ça je n'ai pas du tout à corriger et puis il ne va pas prendre la fuite il ne va pas prendre la sortie on aurait pu s'attendre à ce qu'il s'enfuit non il est là il a l'air assez serein quand même assez détendu inquiet calme aux aguets mais à la fois il est inquiet et calme à la fois parce qu'il est prêt c'est peut-être un objectif du photographe très bien